Et bonjour, cette fois ce n'est pas tout à fait l'inquipite, c'est un tout petit peu après. Mettinarditi, je pense que vraiment tout à lire et tout est à lire et tout est un plaisir. Donc voilà, découvrez Mettinarditi si ce n'est déjà fait. Au cliquetis de la porte qui se fermait, il se calfeutra dans son lit. L'atmosphère close de sa chambre le rassura, il alluma la lampe de chevet, prêt à se lever, puis changea d'avis, il n'était pas à cinq minutes près. L'odeur du pain bien grillé le plongea dans le plaisir, il anticipa le crissement de la mie brune sous le couteau, la petite cascade de miel qu'il laisserait inégale sur la couche de beurre, histoire de créer la surprise dans le palais, et pour finir le bruit de la tartine craquant sous la dent, irrésistible. Bien sûr que tout irait bien. La journée s'annonçait pareille à beaucoup d'autres, elle serait menée avec maîtrise. Séance d'échauffement, répétition générale, interviews, repas vers 16h, protéines et sucre lent, promenade, échauffement encore, et enfin un concert qu'il exécuterait de façon parfaite. Le bonheur. Applaudissements, ovation au deuxième et troisième rappel, un bis, dernier rappel avec peut-être une ovation debout, et il n'y aurait pas de deuxième bis. C'était cela, un concert réussi, une relation qui bascule. Le public qui reste sur sa faim. Un coup de sonnette bouscula Aldo dans sa rêverie. Il laissa passer quelques secondes, pensant que le garçon d'étage revenait. Il a dû oublier quelque chose, se dit Aldo. Il était aux aguets, guettant le bruit du passe. Au bout d'une demi-minute, il alla ouvrir de mauvaises grâces. Un groupe lui tendait une épaisse enveloppe blanche. Il était cramoisi. Pardonnez-moi maître, je n'arrivais pas à la glisser sous la porte, alors j'ai sonné. Aldo saisit l'enveloppe, elle lui parut très lourde. Il fut surpris de constater qu'elle n'indiquait pas de destinataire. Il la retourna. Rien. Seul figurait au recto le nom de l'expéditeur, imprimé sur son coin supérieur gauche. Docteur Armand Ray, chef de service, hôpitaux de Paris. Avant le mot chef, une main avait griffonné, ancien. Vous êtes sûr que c'est pour moi ? Le groupe était muet d'embarras. C'est bon, lui dit Aldo. Il appela le concierge. Parfaitement. C'est moi qui l'ai reçu, un monsieur distingué d'un certain âge. Je lui ai proposé de vous appeler, mais il ne voulait pas vous déranger. Le temps que je m'informe de l'heure pour laquelle votre petit déjeuner a été commandé, la personne était partie. J'espère que votre petit déjeuner a bien été monté. À huit heures très précises, merci. Tout était parfait. Alors tous mes voeux pour ce soir, maître. Si je ne vous vois pas d'ici là, les cinq lettres. C'est gentil, vraiment, répondit Aldo. Il ressentit un plaisir secret d'avoir été si poli. Il détestait donner dans le flou. L'absence d'adresse sur l'enveloppe le dérangeait. Sans doute un médecin retraité. Il a écrit un concerto pour violon et il est persuadé que c'est un chef-d'œuvre. Il lança la grosse enveloppe sur le canapé de velours rouge. Il verrait plus tard. Il se servait de café au lait lorsque le téléphone sonna. C'était son agent. Il y avait un article dans le Figaro. Il est bon, lui dit l'agent. Aldo se retourna et vit le journal glisser sous la porte. La perspective de lire l'article l'irritat malgré tout. Trois ans plus tôt, la critique parisienne l'avait mal menée. Le chroniqueur du Figaro avait jugé son jeu brillant, mais presque trop à l'américaine, une façon de jouer qui n'apporte rien de durable. Celui du monde avait qualifié la virtuosité d'Aldo d'exercice de style à l'intérieur duquel on cherche l'émotion. La chronique haute musicale de Diapason avait conclu son article par un « on l'admire, on ne l'aime pas ». La lecture du Figaro pouvait attendre. Il prit sa tasse et il s'installa sur le canapé, le dos calé sur les coussins. La perspective des applaudissements du soir calma d'un coup son irritation. Ils allaient l'apaiser, ils le savaient, l'isoler, le protéger. Leur évocation le plongea dans le souvenir de la pension Marguerite. Lorsque tout le monde se disputait son affection, il avait eu de la chance. Une enfance de petit roi. L'image lui parut à la fois juste et saugrenue. Il esquissa un sourire et secoua la tête dans un geste de dérision. plein de bonnes choses et de jolies découvertes avec Métine Arditi. Bonne fin de journée. Au revoir. Ma part de l'économie. C'est parti.